Salut tout le monde du spectacle au programme aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. C'est bien sûr Pierre Menez qui va commenter cette rencontre avec moi. Les amateurs de foot français vont être servis puisque c'est un match de Ligue Inconfort-Rama que nous allons suivre ensemble. Le FC Nantes affronte le Paris Saint-Germain. Mais l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrer leurs adversaires du jour. Nous on veut du spectacle épicé tout. Alors que vous voyez sur votre écran la composition de l'équipe du FC Nantes, le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. 1-4-5-1 semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher adversaires de passer le milieu de terrain. Et voici la composition du Paris Saint-Germain. Pour garder le but, Keylon Navas, Marquinhos en défense. A ses côtés il y aura Thiago Silva. Marco Verratti sera accompagné par Idrissa Gueye au milieu de terrain. Devant Kylian Mbappé pour animer l'attaque avec Mahoro Icardi. Nous avons le plaisir de retrouver le Paris Saint-Germain. A petit à petit les joueurs ont pris vraiment confiance et ils montrent toute l'étendue de leurs talents divers et variés. Et je crois qu'on va vraiment pouvoir compter sur eux jusqu'à la fin pour la course au titre. André Limaria, la frappe ! Oh ! Le but, l'ouverture du score ! L'ouverture du score déjà. Ah ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. C'est le PSG qui mène. Ponoïment. Qui sort ce string douche. On cherche la faille dans la défense adverse. On cherche une solution. Ponoïment. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Neymar. Ouais Neymar, superbe ballon dans l'intervalle. Attention. But pour le Paris Saint-Germain. Et ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. Allez voilà, ça fait maintenant du but d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. En mise en touche. Est-ce qu'il va centrer ? L'excellente intervention défensive. Martignos. Idriss Agueil. Et qui est sous la pression de l'équipe adverse. Neymar. Neymar. Les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Marco Verratti. Oh le plus le bout pour le Paris Saint-Germain. Ah le match qui a clairement tourné maintenant. Mais est-ce que le balou revient en touche ? Ah la passe n'arrivera pas à destination. On cherche des solutions là. On cherche une ouverture bien sûr. Elle a été bien placée pour intercepter cette passe. Marco Verratti. Bernat. Un bon ballon d'attaque. Le ballon qui frappe la transversale. Idriss Agueil. Martignos. Et ouais but ou pas but. Parfois ça se joue à trois fois rien la preuve. Oh sacrée frappe. Elle passe pas loin du cadre. Non ça passe même tout près. Renan Aymond. Il faut trouver l'option disponible. Ouais bel exploit individuel. Attention à lui. La frappe. Attention c'est pas terminé. Malgré 9. Oh c'est repoussé par le montant. Touré. Et le but. La réduction du score pour cette équipe. Mais le retard qui reste quand même énorme. Ouais il reste du chemin à faire c'est sûr. Mais ça peut toujours semer le doute dans l'esprit de l'équipe qui mène. Neymar un petit peu d'espace pour s'entrer. Ouais le bonnet qui éloigne le danger. C'est pareil qui va jouer cette touche. Ok la reine de la sortie là quand même. On le reverra avec plaisir. Verratti. Neymar. Ouais il est pas. Neymar. Oh quelle détente. Oh il est allé la chercher très loin celle là. Bah on regarde. Mauvais dégagement mal fait. C'est complètement dévissé. Prenant aimant. Pélgé qui pierre ce ballon. Deux minutes de plus au minimum c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. C'est reparti pour 45 minutes. Les parisiens qui engagent. On reste pas. C'est rendu direct à l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire. Oui il y avait une faute mais les nantes continuent. L'arbitre fait signe de jouer. Attention là-bas. Il a relâché le ballon. Ouais ça continue. Il va pouvoir centrer. Il y a un bon coup à jouer sur ce coup franc. En jouant dans la surface ce sera un bon début. Le ballon dans la surface. Allez ça doit aller au fond ça. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Est-ce qu'il va pouvoir centrer. Avec coup franc à déclare arbitre. Il y avait bien faute. Allez le coup franc dans la boîte. Renaud aimant. Ah non pas de soucis. C'est peut-être pour le gardien. Manque de conviction peut-être. On s'approche de la zone de vérité. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Ah ça va pas être facile de s'en sortir. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Bappé. Touré. Intercepté par Elissa Gueye. Il s'infiltre attention. Kylian Bappé. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle. De la part du gardien. Il joue en temps le corner. La vie d'Imeria. Il s'entre. La tête qui n'inquiète pas du tout le gardien. Ouais là on a été plus dans le concept de la passe en retrait que de l'occasion de but. Mauro Icardi. Oh c'est dedans. L'arbitre assistant qui avait levé son drapeau. Le but va donc être refusé. Et le joueur qui n'est pas content évidemment. Maintenant le ballon est perdu. Bappé. Ouais la frappe. Et le but. Le but signé Kylian Bappé. Allez ballon comme ça il sait les exploiter. Il semble prendre un avantage quasi décisif. C'est pareil qui va jouer cette touche. Di Maria. Ferrati. Et il dégage. En jeu. En jeu. En jeu dommage. La voie était libre. Mais il y avait hors jeu. Changement de problème c'est grand pire. On va voir si ça change quelque chose au score ou à la physionomie du match. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Neymar qui continue. Neymar. Oh le but. Oh le but venu d'ailleurs. La frappe. La première de frappe que l'on revient à l'alti. On pensait que c'était un peu présent que de porter sa frappe aussi loin. On a pas tout d'ailleurs raison. On a fait son instinct. Je vais se améliorer la qualité, la puissance de cette frappe. On a clairement ce match tourne à leur avantage. On a pris un match facile pour cette équipe. Donc c'était pas trompé. Oui les joueurs ont pris ce match et leur adversaire très au sérieux. Malgré l'écart évident sur le papier. C'est déjà un premier motif de satisfaction pour l'entraîneur. Et le gardien qui s'en perd du ballon. On a essayé de vite relancer son équipe. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Interdit Girotto. Giratti. C'est le joueur en forme. Il faut pas lui laisser trop de liberté. Le remplacement qui a été demandé à par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Oui, il y avait une faute mais les Nantes continuent. L'arbitre fait signe de jouer. Donc il sort, ce sera une touche. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Oh, le gardien c'est complètement raté. Ballon bien négocié par le gardien. Bappé. Il brique ce ballon en profondeur. Mais il est en jeu, en jeu, en jeu, en jeu. Il est en jeu à la défense qu'il y a eu chaud. Le changement donc. Il a fait un bon match, appliqué, sérieux. Pas beaucoup de déchets dans son jeu. Trois minutes à jouer dans cette partie. Sans compter le temps additionnel. Thinion de Mappé. Avec quelques centimètres. Ils n'ont pas vu le jour dans ce match. Ils ont réussi à stabiliser le score. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus pris de but. Mais jamais ils n'ont plus inquiétés. Pas de soucis pour le gardien. C'est un corner pour le PSG. Les joueurs de temps, le corner. Le centre de Neymar. Oui, bon arrêt, tranquille sur cette tête. Voilà, c'est terminé à l'instant. L'arbitre qui vient de s'y fait la fin. On reste un petit peu sur notre fin quand même. Pierre, c'est vrai qu'on aurait aimé assister un match encore plus équilibré, plus discuté. Merci. Merci.